bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui je vous présente un livre la magie en france du moyen âge à nos jours alors c'est une nouveauté des éditions bussières il a été écrit par dominique camus voilà donc je suis ravi de vous le présenter je pense que c'est un livre qui va plaire à toutes celles et tous ceux qui s'intéressent forcément à la magie paganisme etc alors je vais vous lire ce qui est écrit en quatrième de couverture dès la plus haute antiquité dans toutes les cultures les hommes ont pensé que leur univers était peuplé de forces agissantes divine ou magique et qu'ils étaient capables de s'en servir pour changer le cours de leur vie au travers d'une très importante documentation dominique camus nous dresse un panorama complet des pratiques magiques en france du moyen âge à nos jours en suivant leur évolution au gré des successives découvertes scientifiques et techniques qui ont marqué notre société nous invite à comprendre les raisons pour lesquelles ces croyances et ces usages perdurent dans notre pays aussi bien la campagne qu'en ville alors donc c'est un comme je disais un nouveau est une nouveauté on a donc alors on n'a pas le sommaire ici alors là peut-être à la fin ouais table des matières à la fin j'ai quand même regarder la table des matières avant de vous parler un peu plus du livre comme ça je vais vous montrer les différents les différentes parties chapitres voilà alors déjà l'introduction bien sûr la première partie du magicien aux sorciers la constellation des hommes du don ensuite on est à la deuxième partie donc je vous lis pas tous les tous les pas enfin tous les petits paragraphes mais on verra après la deuxième partie le registre des pouvoirs sorciers avec le chapitre 1 le pouvoir de commandement le chapitre 2 le pouvoir d'intervention dans les activités humaines ensuite nous avons le chapitre 3 le pouvoir de provoquer des phénomènes paranormaux le chapitre 4 le pouvoir d'agir sur la santé des bêtes et des humains puis le chapitre 5 le pouvoir de découvrir les choses cachées le chapitre 6 le pouvoir de commercer avec les forces de l'invisible le chapitre 7 le pouvoir de transformation et la conclusion voilà alors c'est un livre qui est comme son comme je l'ai dit par rapport à la quatrième de couverture il est vraiment très documenté donc on a ici tout d'abord l'introduction avec voilà des livres anciens qui sont cités notamment ici le traité de francisco torblanca donc c'est un traité sur la démonologie de 1623 des illustrations également à chaque fois c'est expliqué voilà les sources sont cités donc ici du magicien aux sorciers la constellation des hommes du don du sourcier aux radiesthésistes alors oui effectivement souvent on se fait enfin moi je me fais la remarque sorcier et sourcier ça se ressemble un petit peu et effectivement pour le coup la baguette du sourcier la baguette du sorcier vous savez mais oui il s'agit de radiesthésie donc de effectivement les énergies le pouvoir de celui qui utilise l'instrument alors on a tout un tout un historique voilà il explique bien ici les questions de justement de la baguette et il explique tout au niveau historique avec différentes différentes périodes 15e 17e siècle 19e siècle voilà médias mes voyants le monde de la divination donc ici pareil les questions de nostradamus notamment entre autres on en cité qu'un et bien sûr cet historique de la voyance également l'évolution de celle ci comment elle a été comment elle est en fait perçu au niveau de l'inconscient collectif de la société voilà comment ça évolue quoi du leveur de mots aux penseurs de secret l'univers des conjureurs donc toujours la même chose on a toute cette historique en fait c'est un livre vraiment qui est là pour des personnes qui sont intéressés de connaître les origines voilà de tout ça mais en même temps l'évolution justement au sein de notre société jusqu'à aujourd'hui quoi les guérisseurs mais étudiants et les manières d'énergie messe mères bien sûr pour le coup c'est important de d'en parler jeteurs de sorts et des envoûteurs le monde des sorciers donc là on est vraiment sur la sorcellerie donc le sabbat de sorcière ici en illustration donc forcément c'était une partie qui est plus longue que les autres il y a beaucoup de choses à dire alors la deuxième partie le registre des pouvoirs sorciers j'aime beaucoup la mise en page je la trouve très très simple et en même temps sérieuse et et oui en plus le texte est il n'est pas trop lourd en même temps voilà c'est intéressant mais on n'est pas enfin comment dire les parties sont suffisamment courtes pour qu'on soit informé mais en même temps que ce soit pas trop trop lourd à lire quoi alors chapitre 1 le pouvoir de commandement commandé les éléments donc il est question ici des celtes notamment les droïdes en fait c'est les différentes pratiques qui sont évoquées et qui sont donc passées au crible au niveau historique quoi les différentes cultures également à quel moment on peut donc retrouver le thème évoqué dans quelle culture à quelle époque etc bon alors ici on a quand même des prières en fait qui sont donnés à titre à titre d'exemple aussi donc commandé les animaux pareil en fait ça nous permet d'avoir des petits rituels en plus donc c'est voilà on peut s'inspirer des rituels qui sont proposés pour tout simplement fabriquer enfin créer ses propres rituels également ses propres prières et en même temps voilà il est question quand même d'informer le lecteur sur les origines de ses croyances quoi alors je vous ai pas dit excusez moi là c'est commandé le comportement des humains il y a des personnalités enfin historiques qui sont qui sont évoquées citées c'est documenté je le dis encore une fois donc ici altérer les sens avec des poupées etc perturber le sommeil donc ce sont les différentes pratiques contrôler les facultés mentales quelquefois on a des petites prières si on veut s'amuser à le faire mais je pense que c'est plus aussi pour donner une indication sur justement comment c'était formulé quoi avec toujours voilà des vieux grimoires qui sont cités ici chapitre 2 le pouvoir d'intervention dans les activités humaines perturber le fonctionnement des machines altérer les productions humaines entraver la production du genre humain faire obstacle à l'acte sexuel empêcher les naissances s'approprier le bien d'autrui bon c'est pas forcément des choses positives on va dire enfin ça dépend pour qui mais chapitre 3 le pouvoir de provoquer des phénomènes paranormaux déplacer et endommager les objets et les choses maîtriser le feu et l'eau introduire des objets dans le corps humain avec voilà toujours des références historiques déclencher les maladies on est vraiment sur la magie noire la sorcellerie négative pour le coup non pas dans le but d'encourager à pratiquer mais c'est plus à titre informatif puisqu'il est toujours question voilà de textes d'exemples historiques avec des personnalités qui sont citées des témoignages également des voilà issus de textes anciens le don de guérir le chapitre 5 le pouvoir de découvrir les choses cachées interpréter les présages décrypter les manifestations de la vie onirique donc c'est interpréter les rêves en fait détecter les manifestations paranormales la crise à trouver les choses cachées la découverte d'objets l'identification et la localisation de personnes il y a pas mal de médiums qui font ça quand il y a des personnes qui disparaissent voilà qui s'attellent à trouver où elles sont l'habileté à devenir à deviner pardon les faits à venir donc ça c'est vraiment lire le futur tout simplement savoir les intentions et les sentiments d'autrui dialoguer avec les morts donc le pouvoir de commercer avec les forces de l'invisible je sais pas si c'est vraiment commercer mais en tout cas comme on dit vous savez qu'on vend son âme au diable etc donc il y a une forme de commerce quelque part mais bon quand on fait des pactes avec les forces obscures invoquer les esprits élémentaires les anges et les démons donc là il est question vraiment d'invocation donc c'est la partie aussi très rituelle pour le coup voilà toujours avec énormément de références de dates rendre hommage au diable et au démon ça bat et messe noires voilà avec tous les témoignages lors de l'inquisition etc et de la chasse aux sorcières il y a pas mal de textes pour le coup puisque généralement tout a été conservé archivé donc je pense que c'est pour ça chapitre 7 le pouvoir de transformation le don modifier la nature des choses changer les qualités du corps humain se transporter d'un lieu à un autre se rendre invisible le don d'ubiquité la capacité à se métamorphoser en animal avec également ici les divinités grecques qui sont évoquées voilà ça va jusqu'à la mythologie grecque conclusion la sorcellerie un terrain d'enjeu contradictoire donc ici on a toute cette conclusion avec la bibliographie à la fin donc oui c'est un livre intéressant vraiment de par la documentation le contenu on apprend pas mal de choses et comme je disais les chapitres sont assez courts donc ça permet d'avoir suffisamment d'informations pour pour ce voilà pour pour en apprendre sur le sujet mais en même temps c'est suffisamment léger pour pouvoir le lire tranquillement donc pour ceux qui s'intéressent en tout cas à la magie en France d'un point de vue historique je pense que c'est ça voilà c'est le livre qui voilà qui qui faut en tout cas qui vient de paraître en plus donc c'est voilà je le conseille vivement aux personnes qui s'intéressent à la magie en tout cas de toute façon je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site des éditions des éditions Bussière comme ça si vous voulez vous le procurer ce sera plus simple vous aurez juste à cliquer j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos pour d'autres vidéos pour d'autres vidéos Sous-titrage ST' 501